Et le but, l'ouverture du score, excellente ancrée en matière. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Il a choisi la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Les Etats-Unis qui perdent ce ballon. Ah, la bonne opportunité ! Oh, but ! Le tir qui est resté au sol, qui finit au fond des filets. On va revoir, on ralentit cette énorme faute d'inattention. Le ballon qui est perdu. Et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain, c'est clair que ça fait mal. Ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon toujours pour Team USA. L'arbitre a laissé jouer. Il revient à la faute. C'est bien arbitré. Là, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Les Mexicains toujours l'arbitre qui a laissé l'avantage. Ah, les Mexicains qui se portent à l'attaque. Et il est contre ce centre. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. C'est dans le paquet. Un mauvais dégagement, mal fait. Et il perd fort la défense. Le gardien qui repousse. Attention. Oh, l'arri en deux temps. L'arri en deux temps. Première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Ballon qui échappe à cette équipe du Mexique. Complètement raté, cette passe. Pressing pour mettre le porteur en difficulté. Oui, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Mais non, cette action ne donnera rien. A l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Et avec Lozano. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Sanchez. On a un bon coup d'œil. Mauvaise relance. C'est pas très bien joué de la part des Etats-Unis qui offrent littéralement ce ballon à l'adversaire. Il y avait faute pour les Mexicains, mais l'arbitre a laissé jouer. C'est l'équipe locale, l'équipe monopolise un petit peu le ballon. Bon, maintenant, il va falloir songer à se créer de vraies occasions. Sinon, le score ne bougera pas. Ouais, bon tac, il prend la balle. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de deux buts quand même. C'est parti, le coup d'envoi donné par les Etats-Unis. Et le but, l'ouverture du score, excellente entrée en matière. Et les Etats-Unis qui perdent ce ballon. Oh, but ! Le tir qui est resté au sol, qui finit au fond des filets. Le ballon toujours pour Team USA, l'arbitre a laissé. Et on vient d'envoi, qui finit au fond des filets. À la fin de la fin de la fin, on a fait le tour. Il est en train d'envoi, qui finit à l'avoir fait des filets. Ici vous pouvez avoir fait des filets. Alors, on a la fin de la fin de la fin. Ça reprend le premier ballon pour l'équipe du Mexique dans cette seconde période. Vector Herrera, la passe est mal assurée, c'est une interception. Carlos Rodriguez. Le ballon perdu par les Mexicains, il se présente face aux gardiens. Oh, c'est pas fini, attention ! Et le troisième but ! Le troisième but au coup du chapeau ! Quelle performance ! Ce ralenti, le but qui était grand ouvert, il n'y avait plus qu'à la mettre. 3-0, toujours pas de réaction en face. Il perd le ballon. Il y a personne dans le couloir, les Américains qui peuvent en profiter. Le centre premier poteau. Et ce centre sans problème pour le gardien. Quel dommage ! Il avait réussi à créer le danger. Alors qu'on va procéder à un changement. Le ballon toujours pour Team USA. L'arbitre a laissé jouer. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Rédégagement, mal fait. Et attention ! Ah oui, parfaite, la récupération. La touche. Le ballon a été dévié. Cardo Stralingues. Bonne intervention ! Chercher une ouverture, bien sûr. C'est bien fait de la part du défenseur. Vraiment très bien joué. Allez, ça joue vers l'avant. Il peut le mettre. Et le but ! Le but pour la sélection américaine ! Ça pourrait être le but du caillou. Ça fait 4 à 0 maintenant. L'addition commence à être lourde. « Permet tout d'intervenir », dans la fin de deux ! qu'elle arrive auquel a un plongeon exceptionnel l'entraîneur qui donne ces dernières consignes un joueur qui va rentrer le corner qui est joué court et ça revient dans l'axe on la voyait tous au fond mais le gardien était là pourtant ce corps maire le tir il fallait aller à chercher cette fille il y a un pic au centre ballon qui est sorti en corner au bénéfice des états unis il va y aller le bel arrêt magnifique à beau portant super effects et l'entraîneur qui procède à un changement et n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner un danger qui se presse à la frappe incroyable surpuissante c'est incroyable le score qui est à présent de 5-0 5-0 un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie le 3 dans l'un de ce match on y est il était bien passé pour intercepter cette passe et le duel est gagné par le défenseur sur cette action est en train de remonter le terrain va-t-il parvenir à centrer le coup de sifflet final à l'instant et l'équipe qui réalise une bonne opération en venant s'imposer ici une équipe qui a déroulé son jeu aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire tout a bien fonctionné les états unis qui perdent ce ballon il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner un danger qui se précise oh la frappe incroyable surpuissante on on on